Yo, yo, yo YouTube, yo les amis, j'espère que vous avez la patate. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, rencontre avec les experts et on a la chance de rencontrer Jean-Marie Corda. Salut Jean-Marie. Boum, salut frérot. Alors les amis, très particulière aujourd'hui cette indoor view. Je suis très heureux de recevoir Jean-Marie avec nous. Alors Jean-Marie que j'ai découvert grâce à mon ami Stan. Coucou mon ami Stan si tu vois cette vidéo. Et aujourd'hui du coup les amis, c'est rencontre avec les experts dans une thématique très très particulière. Alors vous allez le voir, Jean-Marie a plusieurs cordes à son arc je dirais. Mais dans son parcours, il y a vraiment des trucs qui sont extraordinaires à voir, à comprendre. Le jeu de mots de bâtard quoi. Et en tout cas, ce qui est quand même très particulier, c'est qu'il travaille dans un secteur qui est pour le moins assez drôle. Il n'est pas rappeur malgré les chaînes et les lunettes. Il travaille dans le milieu du porno. Et c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Rencontre avec les experts Jean-Marie Corda. Générique. Qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Jean-Marie Corda, le plus grand sex-coach du monde. Époux exemplaire, baiseur de prostituées. Et je suis connu pour cette phrase légendaire que tu peux... Vas-y, je te la laisse. La vérité, il faut que ça sorte de ta bouche. Moi j'ai baisé une naine. Qu'est-ce qu'il y a ? Ok. C'est quoi cette introduction de vidéo ? C'est très sérieux cette vidéo les amis. Ce mec est vraiment... Je gagne plus d'argent que vous, respectez-moi. Le plus grand sex-coach français parce qu'il n'y a personne d'autre sur sa thématique, si je ne dis pas de bêtises. Tu viens de révéler pourquoi est-ce que j'étais le boss du game, parce que je n'ai pas de concurrence. Non, non, j'ai un peu de concurrence, mais ils sont loin derrière. Et donc, voilà. Donc, sex-coach les amis. Donc, on ne parle pas de love-coach. Pour le coup, il ne travaille pas sur la même thématique que mon ami Antoine. Pas du tout. On parle vraiment de sexe. Et donc, il apprend aux gens à améliorer leur performance sexuelle. Voilà. Donc, on va parler effectivement de sexe dans cette interview, mais pas que. J'aimerais surtout qu'on aiguise un petit peu sa vision d'entrepreneur, de comprendre quel a été son parcours, comment il en est arrivé là, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui de son quotidien, quelles sont ses routines, malgré le fait qu'effectivement, il partage avec nous le fait qu'il a baisé de naines et qu'il baisse des prostituées. Du coup, Jean-Marie, quand et comment tu as démarré ton aventure entrepreneuriale ? On te retrouve avec un très joli casque. J'ai démarré mon aventure entrepreneuriale très jeune, 14 ans. Je dealais du shit dans mon lycée. Je suis rapidement devenu le deuxième plus gros dealer derrière Farouk. Donc, j'étais assez fier. Sauf que je me suis fait rapidement choper par la BAC. J'avais 14 ans. Est-ce que c'est une vraie histoire ou pas ? Ah ouais, c'est une vraie histoire. Ils ont mis fin à mon aventure entrepreneuriale. Et ça a fini en procès avec mes parents, tout ça, qui étaient à côté de moi. Alors sinon, ça a continué. J'ai monté plusieurs boîtes, j'ai essayé plein de trucs. À 16 ans, j'en ai une qui a réussi. Je fabriquais du matériel de jonglage enflammé que j'arrivais à revendre à un grossiste parisien qui lui-même le vendait à tout un tas de détaillants, de boutiques, de jonglage à travers la France. Donc, mes produits manufacturés dans le sud de la France, c'était ensuite distribué partout en France. Je faisais même bosser des potes hippies dans ma cave pour fabriquer le matos. Tellement, j'avais optimisé un produit qui marchait bien. Et je générais dans les 1 500 par mois avec ça. Comment ça t'est venu de fabriquer du matériel de jonglage ? Et tu sais, on a tous un peu ce truc de pourquoi est-ce qu'on entreprend ? Pourquoi est-ce qu'on est devenu entrepreneur ? C'est quoi ton truc ? Mon truc, c'était l'indépendance, c'est d'avoir du pognon. Quand j'ai commencé à dealer du shit, c'était pour avoir mon appart et ma moto. Et je ne les ai pas eus, j'ai juste eu des emmerdes. Donc, si vous le faites, prenez conscience qu'il y a des mecs qui s'appellent là-bas, qui se baladent en civil et ils peuvent vous choper. C'est-à-dire, si vous vendez de la drogue, ne vous faites pas attraper, les gars. Attends, méfie-toi quand même. On est sur YouTube. Ne vendez pas de la drogue, sinon la chaîne du copain se fera suicider. Non, c'est pour les règles YouTube et tout, tu n'as pas le droit de dire ce que tu veux. Et si vous allez baiser des prostituées, mettez des préservatifs. Bien évidemment, mais même si vous n'allez pas que baiser des prostituées, mettez toujours sur tes couverts. Et donc, pourquoi est-ce que tu as entrepris ? C'était quoi ton truc ? L'indépendance, l'argent ? Tu voulais devenir libre à 16 ans ? Oui, et puis c'est marrant. C'est-à-dire que c'est comme jouer à un jeu de société ou à un jeu vidéo. Tu gères ton business, tu gères ton temps de travail, tes ressources. C'est vraiment comme un jeu. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je vois ça comme un jeu, faire du bise. L'entrepreneuriat, tu vois l'entrepreneuriat comme un jeu. Oui, complètement. C'est marrant, c'est passionnant. C'est une création, c'est comme un bébé, tu veux le faire vivre. C'est comme quand tu joues à Sims ou des jeux comme ça. Tu construis ta petite entité, ton empire. Et puis, si tu gères bien, ça grossit. Si tu ne gères pas, ça s'écroule. Je trouve ça super ludique. C'est comme ça que toi, l'entrepreneuriat, tu es venu. Je pense, oui. Et j'ai eu plein d'autres trucs. J'avais un truc d'airsoft où j'achetais des flingues en gros, puis je les louais. On organisait des parties. J'ai essayé de monter une boîte d'assemblage d'ordinateur. Donc, je montais, j'assemblais des ordi, puis j'ai embauché des potes qui faisaient de l'assemblage aussi. On les revendait. À l'époque où ça marchait encore, aujourd'hui, ça ne marche plus trop de faire assembleur. Donc, j'ai essayé plein de trucs. Mais ce qui a le plus marché quand même, c'est d'être artiste de rue. Et pareil, j'ai été entrepreneur. Parce que mon spectacle, il fallait que je le vende. Il fallait que j'en fasse la promotion, que je le vende à des sociétés. Donc, tu vois, pour des... On appelle ça des arbres de Noël. Tu vois, à la fin de l'année, des grosses sociétés, elles font des sortes de célébrations pour les employés, leurs gamins. Je venais faire des spectacles. Et je le faisais dans la rue également. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience, justement ? Donc, tu as été artiste de rue à travers ces différentes expériences entrepreneuriales. Artiste de rue, c'est quoi ? Comment ça t'est arrivé ? Qu'est-ce que ça t'a appris ? Pour faire le truc vite fait, j'ai commencé à 13 ans. Quand j'étais chez mes grands-parents, je me faisais chier, il n'y avait rien à faire. J'ai vu qu'il y avait des Péruviens qui jouaient de la musique de merde dans la rue. Je me suis dit, oh putain, les enfoirés, ils font du pognon. Ils vendaient leurs CD à la con, tu sais. Et là, ils se disaient... Je me suis dit, merde, il y a de la thune à se faire directement. Donc, il y a un soir, j'ai attendu qu'ils aient fini. J'ai enchaîné derrière eux. Et j'avais fabriqué un nunchaku avec un manche à balai et un bout de ficelle, un bout de jean avec de l'alcool à brûler dessus. Sans rien dire à mes grands-parents, bien sûr. J'ai enflammé un bout, je l'ai fait tournoyer en mode Tortue Ninja. Et les gens en regardaient, quoi. Il y avait un gamin avec un truc enflammé qui faisait tournoyer. Et vieux, je ne savais même pas ce que c'était le jonglage ni rien. Les artistes de rue, les hippies, toutes ces conneries. Je ne connaissais pas. Non, rien. Que dalle. C'était en mode autodidacte de dingue, freestyle. Donc, les gens m'ont regardé. Et il y a un flic qui est venu m'arrêter. Et j'ai plus ou moins pris les gens à partie. Genre, attendez, c'est mon métier. J'avais une casquette, je l'ai retourné. S'il vous plaît, encouragez-moi et tout. J'ai eu 30 balles. Je me souviens, 3 pièces de 10 francs. J'étais, oh putain, génial. Parce que quand tu as 13 ans, 30 balles, c'est quelque chose. Surtout pour un truc que tu viens de tester et que tu n'étais même pas au courant que toi-même, il y a 10 minutes avant que tu étais artiste de rue. Et il y a vraiment rien que j'ai coûté. Pour que tu découpes un balai, que tu mettes un bout de ficelle et que tu sors dehors pour faire un spectacle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Tu sais, tes gosses, tu as des idées ? Tu testes ? Il y a beaucoup de gosses qui ont plein d'idées et qui restent dans leur chambre à rêver. Ouais, c'est des pédés. Ok. Non, mais ça s'appelle la sélection naturelle. Tu vois, tous les gosses n'ont peut-être pas le même niveau de testo. Moi, j'avais des couilles, tu vois. Elles en voulaient. Ça fait frétiller dans le slip. Et donc, je testais des trucs. J'étais créatif. Et puis derrière, je le faisais. Parce que sinon, je ne sais pas. Je bouillonnais. Il fallait que je fasse des trucs. Merci pour ce partage, en tout cas. Donc, vous avez pu comprendre quand même qu'il y a une diversité assez forte. Une envie entrepreneuriale qui était quasiment à toute mesure au point de découper un balai et de faire un nunchaku pour aller tester le spectacle de rue. Tu as fait du spectacle de rue pendant 14 ans. Tu as quand même développé un niveau international. Tu es quasiment arrivé, j'ai envie de dire, à l'apologie un peu de ton art. Et puis après, tu es allé vers une autre discipline. Aujourd'hui, tu es sex-coach. Le numéro un français. Oui, vite fait. Si dans la description, tu peux mettre juste le teaser de mon spectacle vers la fin de ma carrière quand j'ai arrêté, ça donnera une idée aux gens. Je suis allé super loin dans le truc. Le spectacle de rue est un art passionnant, en fait. Un art dans lequel l'éloquence doit être super efficace parce que pour arrêter les gens, les gens vont au boulot, ils sortent des cours, ils rentrent chez eux, ils vont faire un truc. Ils ne sont pas dans la rue en mode ils errent. Il y a un truc, on s'arrête. Non, non, non. Ils ont un but généralement. Les arrêter, déjà, c'est chaud. S'ils n'ont pas le temps. Et les faire rester, c'est encore plus chaud. Et puis les faire payer à la fin. Et donc, l'éloquence qu'il faut développer pour faire ça est passionnante. Moi, j'ai été fasciné par des grands artistes de rue que j'ai rencontrés. Je suis allé voir les meilleurs du monde. Et vraiment, j'ai été ami avec les meilleurs artistes de rue du monde. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis devenu l'un d'entre eux. J'étais un des meilleurs de France. Mais j'ai fait les championnats du monde. Donc, j'ai pu me mesurer à ces gens-là. Et il y a vraiment un niveau de fou. Mais qu'importe, regardez la vidéo, vous verrez. C'est très intéressant. Ce n'est pas juste faire tourner du feu. Je parlais beaucoup. J'utilisais l'art oratoire. Et pour tous les mecs intéressés par la vente, par le marketing et tout, voir les techniques de manipulation de dingue qu'on utilise dans le spectacle de rue, c'est vraiment passionnant. Il y a des techniques d'engagement de fou. Qu'est-ce que tu as appris du coup en une phrase du spectacle de rue ? Qu'est-ce que ça t'a éduqué pour développer derrière ta vision d'entrepreneur ? Deux choses. La première, il faut bosser. Il n'y a pas d'excuses. C'est-à-dire qu'en rue, tu as toujours des emmerdes. Tu as les racailles qui viennent te casser les couilles. Tu as les flics qui viennent t'arrêter. Tu prends la pluie sur la gueule. Il fait froid. Il n'y a personne. Je ne sais pas. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Tu n'as pas ton costume. Tu as son ou elle craque. Mais il faut bosser. Il faut le faire quand même. Donc ça, c'est la première chose. Aucune excuse. Il faut bosser. Parce qu'il n'y a pas le chômage. Quand tu es artiste de rue, il n'y a rien. Donc il faut bosser. Deuxième truc que ça m'a appris, c'est l'amour. Il faut offrir. C'est-à-dire que pendant des années, j'allais en rue en mode pour prendre. Soit pour prendre de l'argent, soit pour prendre des femmes. Parce que ça marche beaucoup mieux que la drague de rue. Quand tu fais du spectacle de rue, la drague de rue, c'est que tu étais tout seul, tu cours après. Quand tu fais du spectacle de rue, tu capitalises. T'es là. T'attires l'attention. Il y a plein de gens qui te regardent. Puis, boum, tu choisis une femelle. Et puis, j'étais bon pour ça. Je faisais du strip-tease dans mon spectacle de rue. Et plein de fois, je choisissais la nana. Je faisais un strip pour elle dans le spectacle. Je gagnais de l'argent là-dessus. Et à la fin, je l'emmenais dans mon camion et je la baisaisais. Et c'était super cool. Mais à partir du moment où en fait, grâce à certains maîtres avisés, j'ai pu comprendre qu'il fallait arrêter. Il fallait arrêter d'aller pour prendre et il fallait se dire qu'est-ce que je vais offrir aujourd'hui à la rue et y aller dans une dynamique de don, une dynamique d'amour. Là, tu prends un nouveau level. Tu vas beaucoup plus loin. Ce qui est paradoxal, c'est que tu te mets à gagner beaucoup plus. Tu te mets à recevoir beaucoup plus d'amour et d'argent. Mais il faut un vrai détachement. Il faut vraiment y aller avec de la générosité. Et je l'applique aujourd'hui dans mon métier. Il faut donner. Donc, il faut bosser et il faut donner avec amour. Il faut faire ce qu'on aime et le délivrer avec amour. Aujourd'hui, du coup, tu es sex-coach qui n'a strictement rien à voir avec le spectacle de rue. Enfin, on pourrait croire en superficie, mais on va voir qu'il y a beaucoup de connexions avec tout ça. Comment tu es devenu sex-coach du coup et c'est quoi ton job aujourd'hui ? Alors, en faisant mes spectacles, j'ai fini en Inde. Là, j'ai rencontré mon épouse qui était russe, qui était gourou. Donc, elle avait une... Je ne sais pas comment dire. Elle a des disciples femelles en Russie qui la suivait sur des sujets tels que le jonglage et le yoga. Mais elle avait un côté super spirituel. Et une fois qu'elle s'est mise en relation avec moi et que je lui ai fait faire du porno parce qu'à l'époque, je faisais déjà du porno, elle a commencé à donner des cours de sexualité à ses disciples. Et elle m'a impliqué dans le truc de force. Malgré moi, elle me faisait venir à ses conférences. Elle me faisait venir à ses ateliers ou ses workshops. Et moi, je venais parce que c'était marrant. Il y avait plein de jolies filles qui écoutaient le connerie que je racontais. Donc, j'étais là au top et je prenais des sous. J'étais là, c'est génial. J'adore être un gourou. Et elle, elle est douée. Quand je te dis que c'est une gourou, c'est une vraie gourou. Elle a genre 100 000 followers. Elle est connue et elle est très, très, très forte dans son domaine. Donc, au début, j'étais en mode je m'en bats les couilles. Moi, je fais du spectacle et je continue à faire du spectacle. Mais je la suivais sur ses délires parce que franchement, c'était super fun. Tu faisais du porno à l'époque quand même, du coup. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc, j'ai sué sur les délires. Tu as démarré quand ? Pourquoi ? Il y a une anecdote marrante sur comment ça a commencé. J'étais après un spectacle de rue à côté de mon camion avec un autre pote qui vivait en camion se reposait sur un parking où on vivait. C'est une ville qui s'appelle Sarla, la Canada. Il y a un endroit où tu fais le spectacle et un endroit où tu gardes les camions. Et nous, on vivait dans le parking. Donc, on dormait au pied du camion parce que dans le camion en journée, il fait trop chaud en été. Donc, on dort par terre sur le bitume. On s'était mis des petits tapis de sol et on fait la sieste entre deux spectacles. Et je me réveille en pleine sieste en mode panique, révélation. Et je réveille mon pote. Carrément, tu vois. Et je lui dis il faut qu'on fasse du porno. Là, j'ai eu la vision il faut qu'on tourne dans un porno. Putain de bordel de merde. C'est un mec qui a la patate, qui a de la volonté, qui aime bien me suivre dans les délires. C'est un créatif aussi. Très bon spectacle de rue. Ça s'appelle Tétouze, dédicace. Et je commençais à passer des coups de fil parce que je connaissais un mec strip teaser qui connaissait potentiellement des gens dans le porno. Donc je passe des coups de fil, deux, trois coups de fil. Je finis par tomber sur un producteur de porno. Donc je suis là, tu vois, en slip sur mon parking à côté de mon camion. Et donc je tape une discussion d'une heure mais en mode déterminé. Vieux, j'étais en trance avec ce truc de... Ce mec de porno. Et je trouve des connexions, tu vois. Et finalement, le mec, il finit par capter que j'ai fait incroyable talent. À l'époque, j'avais fait incroyable talent. Tu vois, j'étais allé en demi-finale avec mon spectacle de Kounefou enflammé. Et pour son nouveau porno, ça serait pas mal pour la jaquette de mettre un truc genre vieux à la télé. Incroyable talent, ça pouvait faire de la promo. Il m'a dit, ouais, écoute, pourquoi pas avoir une guest star qui est un peu connue comme ça, un people. J'étais pas du tout people, tu vois. J'étais juste allé me faire insulter sur un plateau télé. Et c'était la loose, tu vois. J'ai fait n'importe quoi sur le plateau. Je me suis fait... J'ai mangé six croix, tu vois, en deux émissions. Donc je me suis vraiment fait éclater parce que j'ai fait de la merde là-bas. Et bref, le mec me dit OK et donc quelques mois plus tard, je tournais un film de cul avec lui. Savoir que le film de cul, j'ai fait n'importe quoi. J'ai même pas réussi à bander. Au début, il m'a fallu trois heures et j'ai fait une scène pathétique. C'était ma première scène. Humiliation totale. L'actrice, j'ai pris son numéro, je l'ai rappelé après. Elle m'a insulté quand je l'appelais. Donc, c'était vraiment une expérience de loose mais totale. et suite à cette humiliation, je me suis mangé d'autres humiliations parce que je suis allé faire du porno sur scène au Cap d'Ague donc dans des clubs échangistes avec mon épouse et avec une autre partenaire. Et suite à une série... Pour le fun, t'avais une vision ? Non, non. Déterminé, en fait. Déterminé et malgré le fait que ça n'ait pas marché au début, je voulais tellement... Je sais pas, je dois être exhibitionniste ou un truc comme ça. Je voulais tellement à la fois baiser et le montrer que j'ai poussé, tu sais, j'ai fait le forceur de dingue face à la vie. J'ai vraiment fait le forceur abusé et les humiliations étaient tellement fortes. Pour réunir dans cette industrie, t'avais une vision quand même pour... Non, non, mais pas du tout, pas du tout. Je voulais juste montrer ma bite. J'étais pas en mode entrepreneur. Vieux, j'avais aucune vision. Moi, j'étais artiste de rue. J'y croyais même pas financièrement. Et le spectacle de rue marchait bien. Dis-toi, je suis monté jusqu'à 5000 euros par mois en spectacle de rue. Je roulais dans une voiture de sport, j'étais au top, tu vois. Et à l'époque, je croyais que 100 000 balles par mois. C'était bien, que c'était le bout du monde. J'étais super fier. Mais je savais pas qu'on pouvait gagner beaucoup plus. Maintenant, je le sais. Et bref, j'étais juste en mode de vouloir montrer ma bite, chose que j'ai fait. Et ça s'est tellement mal passé que j'ai pris des humiliations qui se sont transformées en séquelles mentales. Tu sais pas ce que c'est de perdre ton érection face à 200 personnes. C'est dans les boîtes, c'est ça, tu vois. Il y a plein de gens qui te regardent, t'es sur scène, tu perds ton érection, t'as l'air d'une merde internationale. Vraiment. Et suite à ça, vu que je suis quand même curieux et j'ai appelé mon pote qui est acteur porno et puis l'autre pote, ce serait ptiseur. J'ai pris des infos sur comment faire, tu vois. Comment faire pour aller sur scène et contrôler son érection quoi qu'il arrive. Parce que le Viagra ne marche pas. Tu vois, j'ai essayé de prendre du Viagra avant de monter sur scène. Et le niveau de stress est tel que la pilule s'annule. Ça, c'est pas pris en compte, laisse tomber. Tu bandes pas même sous Viagra. Donc en fait, psychopathe, c'était comme dans le film Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme. J'étais vraiment en mode training de dingue. Et ça a marché en fait. Ça a marché, le training m'a tellement plu que j'ai poussé le truc loin. Et vu que ma femme m'a embarqué de plus en plus dans ses conférences, j'ai commencé, celle qui me poussait, mais bref, dans les conférences, j'ai commencé à parler de ça. De l'entraînement du pénis. On a commencé à parler des relations hommes-femmes, des relations polyamoureuses, de l'échangisme. On était échangiste avec mon épouse. Et donc au début, on a fait pas mal de conférences sur l'échangisme et moi sur la préparation physique sexuelle pour les mecs. Et c'est ce qui t'a poussé du coup à devenir sexcoach et à faire ton métier aujourd'hui. Ça ressemble à quoi un peu à tes routines ? Mes routines de quoi ? Tes routines aujourd'hui dans ton job en tant qu'entrepreneur ? J'essaye de faire le plus de créations possibles. C'est ce qui me fait le plus marrer. C'est-à-dire que je me réveille le matin et je commence par faire deux ou trois heures de création. Donc c'est de la vidéo et de l'écriture. Donc je crée du contenu, du contenu pédagogique en vidéo à chaque fois. Ou alors je crée des programmes. Des programmes, c'est j'invite des meufs à baiser, je les baises suivant un programme. Je crée une histoire que je vais vivre avec les nanas. Et après, une fois que j'ai fait ça, je commence à répondre aux mails, je commence à répondre à mes problèmes bancaires ou à ce genre de conneries. Je commence à réagir au monde. Mais au début, je suis dans ma bulle tous les matins. Je suis avec mon putain d'ordi. J'ai un Akintosh à 5000 balles et je fais du montage vidéo au taquet. J'adore le montage vidéo. Et donc, je fais mes vidéos. C'est mon kiff. J'adore faire des vidéos. Pour que les gens comprennent un petit peu, du coup, rapidement, avant qu'on passe dans la deuxième partie de l'interview, aujourd'hui, c'est quoi les casquettes ? Il y a un truc qui m'a bluffé, moi, dans l'interview que tu as fait avec Stanislas. C'est que tu expliquais que dans le monde du porno, quand tu veux vendre des vidéos, quand tu veux vendre ce que tu veux, toucher de l'argent en ligne, tu ne peux pas utiliser Stripe. Tu ne peux pas utiliser d'autorépondeurs comme toi, tu pourrais utiliser normalement. Tu ne peux pas utiliser tous ces outils qui habituellement font tourner ton business parce que toi, tu fais du porn et le porn, ce n'est pas forcément bien vu avec tous ces outils-là. Et donc, tu as dû développer une partie des outils, utiliser d'autres outils un peu plus compliqués. Tu as eu énormément en tout cas de barrières à l'entrée de ton business. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de tout ça ? C'est cool que tu poses la question parce qu'en fait, j'étais un peu en mode autiste et j'oubliais un peu à qui je parlais. En fait, maintenant, je réalise. Quand je te parle à toi, je parle à ton audience et ton audience, c'est quoi ? C'est des mecs qui s'intéressent au business marketing. Oui, aussi. Parce que depuis tout à l'heure, je te parle et moi, je parle juste à Enzo, un petit gars sympa que j'ai rencontré il y a quelques jours qui fait de la boxe taille, qui fait son bise. Et voilà, tu vois, je n'avais pas conscience qu'on n'est pas tout seul à discuter. Il y a des gens autour qui regardent. C'est l'authenticité aussi de l'interview. c'est authentique. Mais c'est bien que je conscientise le truc. Donc, je parle à des mecs qui s'intéressent au marketing ou à la vente online. Et effectivement, les gars, quand vous faites partie de tout ce qui est business considéré, plus précisément, quand vous faites des transactions à risque, les banques vous rejettent. Et les banques, ce n'est pas juste les banques. C'est tous les outils qui vont autour. Donc, les outils de processing, Paypal, Stripe et tous les autres trucs. Tous les autres trucs. Tu pourrais avoir une liste de fous. Tu vois, j'en ai fait plein des systèmes de processing qui m'ont rejeté. Et finalement, j'utilise Paypal et Stripe pour le coaching, mais pas pour le porn. Et tu as tous les systèmes de mailing également qui te rejettent. Tu as quoi d'autre ? Tu as les systèmes de streaming vidéo qui te rejettent. Donc, tout le contenu adulte utilise des outils spécifiques. Et ces outils sont plus chiants d'accès souvent, sont plus chers, sont restrictifs. Et puis, en haut en haut, tu as la banque. Là, j'ai ma banque qui vient de me rejeter. J'ai ma banque à Prague, elle m'a viré. Dans dix jours, sans prévenir, ils ont considéré que mon activité était à risque alors que j'ai toujours été bénéficiaire, que je n'ai pas de refond directement sur la banque, mais c'est sur mes systèmes de processing quand il y a des refond. Parce que certes, le porn, c'est des transactions à risque. Il y a des gens qui utilisent des cartes bancaires volées, ce genre de conneries pour acheter du porn. Mais on se fait baiser. C'est très difficile. En tout cas, pour développer tous les trucs. Aujourd'hui, quels sont les différentes casquettes ? Pour faire ça, pour les gars qui font du marketing, commencer directement par du business adulte, à mon avis, c'est très difficile. Si on ne connaît même pas le business mainstream, moi, c'est ce que j'ai fait. J'y connaissais rien en business online et j'ai commencé direct avec le porn et le coaching. Ça a été d'une difficulté sans nom. J'ai dû beaucoup apprendre de choses en très peu de temps. Aujourd'hui, quelles sont tes casquettes ? Je sais que tu as lancé plusieurs sites, que tu es toi-même ton propre producteur, que tu es producteur de films avec d'autres acteurs, que tu fais du coaching de façon très traditionnelle comme on pourrait prendre du coaching pour apprendre à cuisiner, mais elle est là pour faire du sexe. Tu fais du coaching. Alors, j'ai acheté les programmes de coaching de Jean-Marie, on en parlera un petit peu plus tard notamment. Mais tu as des coachings qui n'ont aussi, on va dire, complètement rien à voir, entre guillemets, ou plus ou moins, pour le monde normal. On ne voit pas forcément la relation avec le sexe, gestion de l'énergie, productivité, tu parles de choses qui vont parfois beaucoup plus loin. c'est quoi tes différentes casquettes aujourd'hui ? C'est quoi tes jobs ? Mon job, c'est de reviriliser la population mondiale. C'est-à-dire, il y a une perte d'identité sexuelle, ok ? Les hommes occidentaux deviennent des tantouses et les femelles occidentales deviennent des garçons manqués. C'est horrible. Et mon rôle, en tant que, je pense, être un ange ou un archange, un truc comme ça, tu y vois, ou futur leader du monde libre, c'est de poser des putains de grosses usines à couilles et d'aider les hommes, mes frères, parce que c'est difficile d'aider les femmes en tant qu'hommes. Tu sais, elles ne vont pas m'écouter, je n'ai pas d'eau verte, donc elles ne se sentent pas concernées, je ne sais même pas de quoi je parle. Quand je parle à ma couillasse, je sais à qui je parle. On partage un truc en commun, c'est qu'entre les jambes, on a une bite. Et là, de cette position, je peux commencer à aider. Alors tu dis, il n'y a pas de connexion apparente au premier regard entre du porno et aider les gens par la méditation à transformer leur bas instinct en productivité, en créativité, en inspiration. Mais bon, quand tu creuses mon parcours et ma stratégie, tu vois qu'en fait, le lien se fait. Et je t'en remercie d'avoir acheté mes produits. Ça témoigne d'un grand respect. Tous les intervieweurs que j'ai eus, je ne crois pas qu'il y en ait un seul qui ait fait ça, qui fait la démarche. Donc merci sincèrement, ça me touche. Ça fait plaisir. Mais comme je te l'ai dit off caméra et je vais le dire on caméra, j'ai acheté ces produits parce que je voulais être consommateur tout simplement. Il y a des choses que j'ai réalisé mais ça je pense qu'on en parlera peut-être dans un autre contenu mais ce mec m'a expliqué ce que jamais personne ne m'avait expliqué. Et puis ça me faisait marrer de me former sur le sexe online. Je m'étais toujours dit qu'on pouvait se former sur tout en ligne. Ligue up à mon pote Thomas qui apprend aux gens à nager sur YouTube et ça marche. Et Jean-Marie il coache les gens à savoir utiliser leur énergie, à savoir utiliser leur sexe sur YouTube, sur Internet et j'ai trouvé ça très intéressant et clairement tu m'as appris parce que ouais j'ai 25 ans aujourd'hui je ne savais pas je ne sais pas enfin je savais pas parce que maintenant je le sais comment fonctionne une érection comment fonctionne une éjaculation et que tout ça il y a des muscles il y a des machins il y a des trucs et tout ça peut se contrôler peut se gérer bah ouais non je ne savais pas et c'est avec grand plaisir en tout cas que j'ai découvert tout ça dans tes contenus donc voilà à partir on va dire fermé pour ça merci en tout cas à toi pour le big up j'aimerais maintenant qu'on passe dans une phase un peu plus vraiment entrepreneurial business de la chose maintenant que vous savez un peu plus qui est Jean-Marie avec son profil très 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 atypique si aujourd'hui tu devais redémarrer un nouveau projet si tu devais démarrer un nouveau truc que tu n'avais rien mais que tu avais ton expérience et que tu avais tes connaissances il n'y a pas de si il n'y a pas de si Jean redémarre oui ben on se comprend tu vois ce que je veux dire tu en démarres tout le temps mais on se comprend l'idée tu démarres un nouveau projet ça serait quoi selon toi le processus de la réussite que tu mettrais en place les trois grandes étapes trois quatre grandes étapes pour te maximiser le taux de réussite de ton projet ça serait quoi tout commence par une masturbation donc tu te poses dans ton bain tranquille tu penses à un truc cool tu vois genre à une naine en train de te lécher les couilles là tu t'astiques tranquillement ça part de là ça peut aussi être sur les shots quand tu fais caca des fois j'ai des grandes idées en faisant caca et là boum l'idée vient tu l'écoutes c'est comme du vin tu la renifles et tout et tu la laisses un peu macérée et puis tu commences à prendre des notes tu écris la première chose c'est l'écriture ouais la première chose c'est l'idée derrière écriture écriture et tu confrontes ton idée à la réalité tu commences à aller parler à des gens random tu vois même au resto au supermarché tu leur balances ton idée déjà tous tes meilleurs potes tous tes mecs de référence tu leur balances ton idée et t'essayes qu'ils soient critiques mais naturellement les gens sont critiques il y a plein de gens s'ils croient pas à ton idée et qu'ils voient que t'es sur enthousiaste sur le truc ils vont dire ouais mais et ils vont trouver la faille donc tu confrontes l'idée avec tout le monde pour qu'ils soient en mode de trouver la faille et puis après si t'y crois vraiment et que personne t'as balancé une faille évidente qui fait que tu réalises que mon idée elle est pétée ça va pas le faire et que t'as la volonté de le faire la question c'est est-ce que je suis prêt à tout pour faire ça c'est-à-dire est-ce que je suis prêt à en crever est-ce que j'aurais pas de regrets si à la fin tout foire j'ai perdu mon temps mon énergie mon argent et que je l'ai fait est-ce que j'aurais pas de regrets et si la réponse c'est oui et qu'en plus t'as pas vraiment de failles et que t'as pas d'autres priorités t'as pas des choses plus importantes à faire à ce moment là bah pourquoi pas mais le truc c'est qu'on est pas tous dans la même situation si par exemple le mec est dans ma situation et qu'il a déjà des projets en cours qui fonctionnent ça fait un ordre de priorité si t'es un businessman par exemple ta priorité ça va être de mettre l'énergie là où ça rapporte de l'argent ok si ton délire c'est d'être un créateur moi je me sens créateur et bah je vais mettre mon énergie là là où je vais pouvoir créer parce que ça sera mon kiff numéro un et y'a des gens qui ont pas de projet en cours qui sont vraiment dans la recherche ou carrément qui sont perdus donc c'est pas le même truc tu vois ils ont pas à faire des choix eux ils peuvent ils peuvent déjà tout risquer donc y'a pas une réponse qui va qui va satisfaire tout le monde pour faire un projet à succès une recette c'est pour ça en fait que je te pose la question de ta vision je veux surtout pas que tu sois trop en empathie avec la cible par rapport à ça je veux surtout que que tu sois toi ta vision donc c'est c'est cool c'est très bien pour recap on a une idée donc réfléchir à ton idée poser ton idée sur papier la faire passer dans le concret beaucoup trop de gens gardent leur idée dans leur tête je suis assez d'accord avec cette vision là te confronter au marché le plus rapidement possible aller essayer d'aller chercher des prospects potentiels des gens qui sont intéressés confronter ton marché faire que les gens essayent de trouver la faille dans ton truc troisième point c'est est-ce que t'es déterminé suffisamment pour aller au bout de ton idée est-ce que t'es prêt à tout pour faire que potentiellement ton idée devienne une réussite potentielle et puis feu go c'est ça un peu le le quatrième point et un autre truc sur lequel j'aimerais revenir c'est con mais c'est tellement ça parlera aux gens je pense confronter votre idée à la réalité j'ai vu tellement de mecs surtout dans le milieu artistique rester dans une bulle pendant 2-3 ans à faire leur bébé et à croire que c'était génial tu vois à développer un amour passionnel et déraisonnable pour leur création puis le présenter au monde présenter une merde dont personne ne voulait les gens regardaient ça genre déjà pourquoi tu nous montes ça quitté et aucune réaction évidemment ça marche pas et les gens deviennent fous le créateur devient fou parce que parce qu'il a perdu son temps et son énergie et en ça le spectacle de rue m'a vraiment sauvé parce qu'en spectacle de rue chaque jour où t'as une nouvelle idée et ben tu vas tu vas dans la rue et tu la testes et les gens ils sont cash ils te connaissent pas ils s'en battent les couilles de toi quand tu fais un truc de merde ton public s'en va si tu fais un truc pas intéressant les gens ils sortent leur téléphone et puis ils se cassent et là le message est clair tu sais que ce que t'es en train de faire ne fonctionne pas donc confronter l'idée le plus vite possible et en business online je pense que c'est vrai aussi faut pas rester dans sa bulle trop longtemps faut essayer de vendre le truc directement voir si ça marche non mais je suis tout à fait d'accord avec toi c'est une vision qui a été poussée pas mal par tout le milieu des startups avec toute cette vision du lean startup mais on en parle aussi beaucoup sur cette chaîne dans tous les cas dès que vous avez une idée essayez d'aller trouver les 10 prospects les plus chauds et commencez à leur vendre faites que des pré-ventes vendez avant de vendez avant de créer toujours 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 et puis confrontez-vous à la réalité le marché est semblant que vous soyez petit que vous soyez gros que vous soyez grand que vous soyez noir que vous soyez jaune le marché va vous acheter si votre produit il vaut le coup d'être acheté et s'il est bien présenté dès que possible merci beaucoup pour ce petit process en tout cas c'est cool parce qu'il y a des visions différentes de ce que l'on a pu avoir chez d'autres entrepreneurs c'est très intéressant et à vous maintenant de voir les amis quelles sont les étapes que vous pouvez utiliser que Jean-Marie vous a partagé pour lancer votre projet quels sont selon toi les traits de caractère les compétences que tu as dû développer pour être un bon entrepreneur je ne sais pas si je suis déjà un bon entrepreneur c'est une bonne vision c'est intéressant après aujourd'hui tu en vis complètement depuis des années tu es indépendant tu es libre on pourrait déjà dire que c'est une réussite non ? c'est quoi la réussite pour toi ? contrôler le monde et pour l'instant j'en suis encore loin il me manque 3 ou 4 générations de descendance déterminée pour avoir au moins l'influence que je vise j'espère devenir un bon créateur de mon vivant laisser une création qui aura de l'influence positive sur ce monde pour donner un peu plus de conscience de santé et d'identité à ce monde c'est mon ambition est-ce que je deviendrai un bon entrepreneur ? j'espère j'espère parce que c'est nécessaire l'entrepreneur en gros c'est le mec qui met sa création au service du pouvoir qui rend sa création tellement puissante qu'elle lui donne en retour de l'énergie et cette énergie c'est du pouvoir et après ce pouvoir on en use a priori dans ma position d'homme fort et bienveillant je veux en user de manière positive donc d'avoir une influence positive sur ce monde et je rappelle cette influence c'est de revirer c'est de reviriliser le mal du coup en termes de traits de caractère ou de compétences que tu as dû développer je dirais quoi pour en mettre là où tu es j'ai dû apprendre à communiquer déjà bon j'ai une passion pour ça et j'ai fait plein de trucs j'ai fait du théâtre du spectacle de rue de la politique de la télé plein de choses plein plein de choses tu l'avais déjà et tu as développé au maximum la communication parce que ça a été important c'est ça ? ouais j'avais un talent inné sincèrement mais j'ai grave développé j'ai écouté des coachs genre Roger Love Brandon Bouchard un autre mec dont j'ai plus le nom des américains surtout qui sont très très bons et puis des leaders en spectacle de rue des gars talentueux auprès de mon leader Jérôme Ortega j'ai dû apprendre la valeur travail j'ai dû apprendre qu'en 24 heures on peut en faire beaucoup des choses et qu'on peut travailler tous les jours donc ce mec là m'a mis au boulot il m'a forcé à bosser 14 heures par jour pendant 2 ans sans stop peut-être une demi-journée de repos tous les 6 mois et je faisais le travail de 4 personnes c'était dans une société spectacle j'étais à la fois sur scène j'étais danseur acrobate j'étais aux lumières je faisais toute la programmation électronique des lumières programmées de ceux qui bougent je faisais l'administratif aussi et puis je faisais le commercial donc la valeur travail que tu as dû développer comment est-ce que il faut bosser comment est-ce qu'on apprend à développer la valeur travail par la pratique en bossant toute la journée ok acharner et tenir le cap c'est ça ouais au début il faut un mec pour te taper sur la gueule et puis une fois que t'as pris le rythme en fait tu ne t'arrêtes pas aujourd'hui si tu étais rentré dans le rang tu avais fini ton listé sans te faire virer parce que tu faisais du deal de drogue ils ne m'ont pas viré pour ça j'ai été viré pour un P je te jure et en fait c'était la Goudo qui a fait déborder le vase mais en fait j'ai été viré de trois établissements scolaires mais le lycée en particulier c'est pour un P j'étais dans une classe technique en je ne sais plus quoi électronique il n'y avait que des mecs dans la classe donc c'est l'ambiance il n'y a pas une fille tu peux larguer un P foireux c'est pas grave et ce jour là j'avais décidé de faire dans le feutré que ça ne s'entende pas j'ai décidé de me lever pour lâcher mon P pendant que la prof avait le dos tourné et qu'il y avait un élève qui écrivait au tableau donc je me suis levé en mode c'est bon je vais faire ça feutré à savoir qu'il y avait déjà un dossier contre moi parce que j'étais le délégué de la classe et délégué au conseil d'administration au lycée et je m'étais fait remarquer genre je m'étais bourré la gueule au conseil d'administration et j'avais dit que de la merde j'avais fait quoi d'autre je m'étais fait choper pour du deal de drogue quand j'étais au lycée donc tous les profs savaient que j'étais un dealer et j'avais fait plein de conneries j'avais ligué la classe contre certains profs et j'avais foutu la merde donc j'étais sous contrat contrat c'est quand ils te font signer un papier comme quoi si tu fais encore une connerie il te vire et bref j'ai essayé de me tenir à carreau pour pas me faire virer parce qu'il y avait quand même plein de meufs bonnes que j'avais pas baisées dans le lycée et que je voulais tu vois je voulais pas être viré c'était déjà chaud au niveau du cul à cette époque là grave chaud et donc je me lève j'étais là parce que quand t'es sur la chaise le P peut siffler comme une trompette genre tranquille genre limite écarte les fesses mais pas du tout je me suis levé et ça a fait le tonnerre quoi ça a fait et la meuf tu sais la prof cette connasse elle s'est retournée elle m'a regardé avec des yeux genre putain mais comment t'ose tu vois elle savait que j'avais un contrat sur ma tête et tout tous les gars bon ils me connaissaient j'étais leur délégué quoi habituel donc ils se retournent genre putain fils de pute en plus t'es pourri de l'intérieur je faisais des pets qui puaient le mort et donc elle m'a dit tu sors de la classe et je suis plus jamais rentré dans une des classes parce qu'en fait j'ai reçu un papier genre ouais c'est fini quoi vous revenez plus au lycée vous êtes pas le bienvenu et je suis plus on peut en déduire je suis plus jamais retourné au lycée t'es pas forcément un bon élève et que tu as pas du coup terminé ta scolarité donc on imagine que tu es terminé ta scolarité j'ai photoshopé mes diplômes ouais et que tu et que tu aies fait un job traditionnel normal quoi ah mais j'ai fait ouais bon alors admettons est-ce que tu ah non mais j'ai fait j'ai été vendeur d'arty est-ce que tu gagnerais mieux ta vie aujourd'hui en étant toujours vendeur chez Darty ou est-ce que tu gagnes mieux ta vie en tant qu'entrepreneur alors à Darty c'est n'importe quoi t'es payé je crois au SMIC et si tu bosses comme un esclave que tu fais 4 ou 5 heures sub par jour pour essayer de vendre tu sais les bidouilles électroniques qu'il y a tu peux avoir des petits bonus mais c'est vraiment de la merde il n'y a que si t'es au rayon ordinateur ou au rayon frigo et que les produits valent vraiment de l'argent que tu peux avoir des bonus et genre si t'es vraiment au taquet et que t'es 6 heures par jour 6 jours par semaine à Darty à faire 5 heures sub par jour tu peux faire 3000 par mois c'est à dire un salaire de putain mais c'est un truc de clochard quoi et c'était le but ultime moi je faisais le SMIC donc j'avais aucun bonus non c'est de la merde Darty tu peux rien faire même si t'échappes des ventes à mon avis même la nana qui était leadeuse du magasin tu vois directrice du magasin elle gagnait même pas le tiers de ce que je gagne aujourd'hui je pense j'en sais rien et donc du coup est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui ? grave ouais et alors le truc c'est si on peut pas avoir un chiffre est-ce qu'on peut avoir une fourchette pour donner un peu une idée aux gens ? non non il faut parler de manière précise on encule le tabou de l'argent et aujourd'hui on va mettre les cartes sur table et d'ailleurs je t'invite à le faire avec tous les entrepreneurs avec qui tu discutes ou tous les joueurs de poker ou tous les proxénètes enfin tous les mecs qui font de la thune et qui sont un peu sérieux et là comment est-ce qu'on parle ? il faut pas parler en dollars il faut pas parler en euros il faut pas parler en toutes ces choses qui ne veulent rien dire ce qu'il faut parler c'est en pouvoir d'achat réaliste ok ? donc moi je parle en heures de pute par exemple une journée normale je peux gagner tarif local tu vois faut voir là où t'habites je peux gagner à peu près 7h 7h30 de pute par jour et il faut y aller 7h30 de pute par jour tu mouilles le maillot mon gars donc je considère combien est la pute de l'heure chez toi ? elle coûte dans les 5-6000 roubles quoi 5-6000 roubles ça fait en dollars ou en euros mais que c'est vulgaire que c'est vulgaire d'essayer de calculer comme ça ce qui est important c'est de comprendre combien d'heures de pute tu gagnes toi par jour et combien d'heures de pute gagne un français tu vois le français qui est là il bosse au SMIC il a sa pute à Viva Street à 200 euros de l'heure il est en galère tu vois il gagne 15 minutes de pute par jour le mec c'est difficile alors que si tu viens à un endroit où les putes ne coûtent pas cher et que tu gagnes très bien ta vie d'un coup en comparaison tu es extrêmement riche c'est ça qui est logique tout à fait on parle souvent d'enrichissement on parle pas assez de pouvoir d'achat c'est intéressant parfois il faut pas forcément gagner il faut absolument ça on arrête pas de l'achat merci de revenir à la raison vous aurez compris que Jean-Marie ne calcule pas son salaire forcément en dizaines de kilos euros il préfère compter en heures de pute bah écoute et j'aimerais que tout le monde s'y mette dans le business hop 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 et donc du coup du moins en France ou dans notre société occidentale on compare souvent enfin on compare pas on corrèle souvent le bonheur et l'argent est-ce que tu es heureux aujourd'hui avec ces 7 heures de pute par jour beaucoup plus que quand je gagnais un quart d'heure de pute par jour infiniment plus l'argent aide énormément au bonheur l'argent aide énormément à faire ce que j'adore c'est-à-dire prendre soin de mes femelles parce que j'ai une épouse dont je m'occupe du milieu du monde je suis un époux exemplaire et j'ai quelques amantes que j'entretiens pas si mal que ça je trouve elles sont très satisfaites en tout cas et ça donne du pouvoir c'est-à-dire moi je suis un créateur et donc ce que je veux c'est d'avoir des ressources pour créer genre m'acheter la caméra que j'utilise en ce moment avoir un studio pouvoir me payer des hôtels pour tourner mes films voyager faire tout ce que je veux quoi et t'es obligé d'avoir du pouvoir pour avoir de l'influence je veux de l'influence tu peux pas dominer le monde sans avoir la moindre influence et pour cette influence t'es obligé d'avoir beaucoup de pognon donc après c'est un challenge parce que plus t'as de pognon plus t'as des gros problèmes avec la banque avec la justice avec plein de choses tu vois mais aujourd'hui est-ce que tu es heureux du coup oui 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 je suis très heureux mais c'est pas que grâce au pognon mais tout est lié j'allais dire par exemple une de mes grandes sources de bonheur c'est mon épouse qui est incroyable bon je la mérite je l'ai trouvé et puis c'est moi qui l'ai mérité mais elle m'a poussé c'est-à-dire que quand je l'ai rencontré je gagnais encore peut-être une deux heures de pute par jour tu vois j'étais pas très riche et elle m'a poussé au bout de six mois de rencontre j'étais là quatre heures de pute par jour quatre heures et demie de pute par jour et je lui montrais bien putain c'est grâce à toi tu vois c'est toi qui me pousse et là aujourd'hui j'ai encore l'ambition j'en suis à sept heures et demie par jour mais je compte pousser à 20, 30, 50 heures de pute par jour ça c'est c'est mon but sous trois, quatre ans quoi mon but en termes de revenus ok et du coup tu décorèles quand même l'argent et le bonheur aujourd'hui ou pas non mais c'est un tout c'est un tout non je peux pas être heureux si mon business s'écroule c'est pas possible et mon business pour vivre il a besoin d'énergie c'est comme décorréler une bagnole et l'essence enfin si elle fonctionne à l'essence à un moment ou à un autre il faut en mettre dans le réservoir et le pognon il en faut c'est de l'énergie donc il n'y a pas moyen de se passer de la santé de l'argent de la plus merde de la femelle j'allais dire plus techniquement tu vois il n'y a pas besoin il n'y a pas moyen de se passer du sexe opposé et il y a des choses comme ça il n'y a pas moyen de s'en passer ok ça me va c'est intéressant merci pour ta vision si tu pouvais prendre la voiture de Doc et Marty retourner dans le passé je ne sais pas il y a 10 ans qu'est-ce que tu dirais à Jean-Marie Cordade il y a 10 ans en mode retour vers le futur Doc et Marty tu prends la voiture avec eux tu te dis quoi attends juste avant de passer à cette question j'aimerais revenir à la précédente faire une petite parenthèse t'es chez toi c'est cool mais après je veux répondre à celle-là parce qu'elle est cool elles sont super tes questions je les kiffe merci ça fait plaisir il y a un autre truc par rapport à l'argent et au bonheur il y a pas mal de mecs surtout en France parce qu'il y a le tabou de l'argent en France et il faut que vous le sachiez enfin vous le savez mais bon le tabou de l'argent c'est un truc pour presser les masses et les laisser vraiment au niveau de la sous-merde il y a plein de gens qui sont en mode esclave en mode ils acceptent la réalité ils acceptent qu'on leur interdise d'avoir de l'ambition et ils vont jusqu'à attaquer les hommes libres attaquer ceux qui ont décidé de non moi je vais être riche donc ils viennent t'attaquer et ils sortent des conneries du genre ouais mais l'argent c'est pas le plus important l'argent ne fait pas le bonheur toutes ces conneries et tous ces fils de putes en fait ils viennent admettre qu'ils ont échoué parce que l'argent c'est quoi ? c'est un résultat c'est comme la qualité des meufs que tu baises c'est un résultat donc très facilement tu vois si quelqu'un te tient tête dans la vie tu peux lui dire hé combien de meufs t'as baisé et combien de tas de fric sur ton compte en banque vas-y je t'écoute et le mec en face s'il vient te te casser les couilles sur un rapport de force en te faisant comprendre que tout ton succès il le méprisait en fait c'est un mec qui vient attaquer la représentation du succès que tu incarnes et ces gars vont te dire mais attends qu'est-ce que tu me racontes le nombre de meufs que j'ai baisé et le fric que j'ai sur mon compte en banque tout ça ça ne compte pas tout ça ça ne veut rien dire si tout ça ça veut dire beaucoup ça veut en fait ça incarne ta valeur c'est le moyen le plus simple c'est peut-être cruel c'est peut-être terre à terre mais c'est le moyen le plus simple d'évaluer ton résultat rapidement tu vois sans me connaître tu peux pas balancer une biographie de 300 pages pour dire moi j'ai fait tout ça dans ma vie respecte-moi non non mais tu peux dire moi j'ai baisé tant de meufs j'ai tant de pognon donc c'est ça mon résultat et toi c'est quoi et les mecs ils veulent pas ça parce qu'ils veulent croire en l'égalité mais il n'y a pas d'égalité il y a la hiérarchie et la hiérarchie elle va se juger sur le résultat à moins que bien sûr tu vois il y a des trucs de caste et des trucs de noble mais quand tu veux être sur la méritocratie et ben voilà le résultat ça compte et ces mecs là en conflit avec la hiérarchie ils veulent te parler d'égal à égal juste parce que c'est des putains de faibles et ils voudraient quand même le privilège de te parler d'égal à égal et il faut s'y refuser si vous êtes un être supérieur c'est à dire un être qui a produit du travail qui s'est cassé les couilles qui a sué et ben faut tenir votre position et quand des inférieurs viennent vous tenir tête en prétendant être vos égales faut les calmer direct avec vos propres méthodes et ne surtout pas vous compromettre et perdre votre énergie face à ces vampires en communiquant avec eux faut les dégager tout simplement le plus rapidement donc n'acceptez jamais de vous soumettre au tabou de l'argent jamais c'est un pitch très très passionné en tout cas du coup on revient un peu sur ma question qu'est-ce que tu dirais aux gens maricordades il y a 10 ans si tu pouvais prendre la voiture de Doc & Marty et de retourner dans le passé je lui dirais boss boss au maximum investis en toi-même car pour l'instant tu ne vaux rien c'est à dire tu as des grosses pulsions tu veux toutes les baisers les petites meufs qu'il y a autour de toi je sais que tu veux les baisers bien sûr pour l'instant ce n'est pas possible parce que ces meufs-là elles ont beaucoup de valeur c'est des petites jeunes c'est des petites nymphettes tout le monde veut les déflorer mais toi tu n'as pas d'argent tu n'as pas de poils aux couilles tu es petit gringalé tu n'as pas d'équipe tu fais une merde tu ne pèses rien tu ne sais rien faire tu n'as rien à proposer donc tu investis pense pas aux nanas branle-toi ne perds pas ton temps et dès que tu auras de la valeur et espérons que tu aies de la valeur le plus tôt possible tu auras l'embarras du choix tu choisiras les plus bonnes et tu offriras tes faveurs aux chanceuses qui auront la chance de les recevoir et bref j'aurais aimé investir encore plus mon temps et mon énergie dans le spectacle de rue être encore meilleur que ce que j'étais être encore plus travailleur que ce que j'étais avoir travaillé plus avoir été plus sérieux tu te dirais vraiment focalise toi sur le travail c'est ça que tu te dirais ah ouais complètement j'ai trop fait la fête avec des trous du cul j'ai trop discuté avec des gens qui n'en valaient pas la peine au lieu de travailler j'étais quand même dans mon monde tu vois je me formais je faisais de l'acrobatie je faisais de la muscu je faisais de la musique je faisais de la création et ben encore plus j'aurais dû faire encore plus et je l'ai fait beaucoup je faisais dix fois plus qu'un mec normal j'étais vraiment dans mon monde et ben j'aurais aimé être encore plus dans mon délire en fait tu vas me dire vas-y vas-y en fait à fond à fond zéro compromis vas-y à fond une question un petit peu philosophique est-ce que selon toi on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient ? c'est un état d'esprit en fait je pense que ma mère m'a inculqué l'esprit critique très jeune c'est le premier truc qu'elle m'a appris et que ça a déterminé mon côté entrepreneurial et leader si tu as un état d'esprit d'esclave et que tu veux être suiveur tu veux qu'on te donne des ordres et les suivre pour éviter de te sentir perdu pour faire face à la peur de la confusion ou de l'abandon et ben non tu ne seras pas entrepreneur donc il y a des natures il y a quand même des natures profondes on n'est pas tous calibrés pour être des entrepreneurs je pense ou pour être des leaders il faut en fait ce qu'il faut c'est être en harmonie avec son identité et c'est ce que j'encourage moi je ne cherche pas à transformer tous les gars qui me suivent en leader non je veux que chacun soit vraiment connecté à son identité on a l'identité qu'on a quoi et il faut l'accepter moi je n'ai aucun problème avec quelque identité que ce soit vraiment il faut juste que les mecs ne soient pas en conflit ne soient pas en train déjà de se mentir à eux-mêmes et de mentir à tout le monde oui carrément c'est intéressant comme vision c'est pas mal et comment est-ce que du coup comment est-ce qu'on fait pour être en harmonie avec soi comment est-ce qu'on définit comment est-ce qu'on comprend ça on en revient à la valeur travail un mec qui bosse qui est constamment en recherche puis en travail sur ses recherches il va comprendre petit à petit qu'est-ce qui excuse-moi qu'est-ce qui fonctionne pour lui dans quoi il est bon dans quoi il n'est pas bon dans quoi il est heureux dans quoi il perd de l'énergie et à travers ça il va découvrir qui il est il va trouver les fondamentaux de son identité je répète souvent je suis un créateur parce que c'est une fondamentale basique de la personnalité il y a des gens qui sont des observateurs il y a des gens qui sont des penseurs il y a des gens qui sont des vendeurs j'en sais rien ou des présentateurs tandis que d'autres sont des acteurs des gens qui sont des suiveurs des leaders il y a des trucs comme ça il faut comprendre qui on est et si du coup aujourd'hui moi j'écoute ce podcast et j'ai envie de devenir entrepreneur et malheureusement j'ai pas les choses ignées dont tu parles comment est-ce que je fais j'essaye de définir dans la tête ce que ça veut dire avoir envie de devenir entrepreneur généralement en fait je sais il y a comme j'ai reçu plein de demandes plein de questions de mecs qui voulaient faire des vidéos et j'étais là genre un mec qui vient te voir et qui te dit je veux devenir acteur porno il y en a combien qui deviennent vraiment acteur porno derrière je reçois des centaines de mails par mois de mecs qui veulent devenir acteur porno et pour l'instant je connais personne qui est devenu acteur porno c'est un peu les mêmes ratios je crois c'est zéro en fait les mecs qui viennent tu sais quoi on va mettre de côté acteur porno parce que ça touche vraiment à un rêve inconscient et à beaucoup d'illusions les mecs ne savent même pas ce que c'est le métier d'acteur porno ils ne comprennent pas la difficulté finalement on pourrait faire un énorme parallèle plus ou moins parce que c'est plus réaliste et il y a beaucoup d'entrepreneurs il n'y a pas beaucoup d'acteurs porno non non mais j'ai un truc à répondre il y a plein de gens qui viennent me demander comment faire des vidéos parce que j'aimerais beaucoup faire des vidéos et je leur demande ouais ouais ok attends avant de commencer à parler technique et tout de voir comment tu vas structurer tout ça comment tu vas te filmer monter pourquoi est-ce que tu veux faire des vidéos c'est quoi ton message t'as quoi à dire et les mecs sont là ils ne savent pas ils veulent juste faire des vidéos mais ils n'ont pas de message ils n'ont rien à faire le type il veut être entrepreneur ok c'est quoi ton projet après on va voir comment le mettre en forme mais c'est quoi ton projet tu veux faire quoi c'est quoi l'influence que tu veux avoir sur le monde t'as quoi à offrir au monde les mecs sont juste là bah je veux prendre du pognon et je veux pas de boss bah crève t'es qu'une merde sans déconner c'est tout c'est ça c'est ça ton approche égoïste que t'as par rapport au monde au cosmos et tu viens demander de l'aide et commence déjà par être un peu généreux commence déjà par faire un peu d'introspection et savoir qui t'es et ce que tu veux offrir au monde et puis derrière le monde s'il est généreux il te rendra quelque chose non c'est même pas ça c'est si tu fais le boulot correctement t'auras un retour du cosmos mais les gens la plupart du temps quand ils foirent c'est parce qu'ils savent même pas ce qu'ils veulent ils savent même pas qui ils sont comment ils pourraient savoir ce qu'ils veulent c'est intéressant en tout cas on peut en conclure les amis qu'il faut donner pour recevoir à travers ce beau message que nous a partagé Jean-Marie est-ce que tu aurais un conseil une ressource un truc qui t'a vraiment inspiré en tant qu'entrepreneur dans ta croissance peu importe livre, site, blog une citation un truc qui t'a marqué dans tes mentors est-ce que tu pourrais nous partager ça ? je vais donner deux mecs en mode marketing j'invite tout le monde à le découvrir c'est Brandon Burchard est-ce que tu le connais d'ailleurs ? non, ça me dit rien c'est un américain qui est un peu le fils spirituel de Brian Tracy tu connais Brian Tracy ? là Brian Tracy je le dis ok donc Brandon Burchard c'est à mes yeux un peu la nouvelle version tu vois le Brian Tracy 2.0 on va dire au bout du jour avec toutes les compétences techniques actuelles Brian Tracy c'est l'ancienne génération ce mec est excellent il est vraiment excellent et en plus d'être une efficacité à couper le souffle genre à chaque fois je suis obligé de mettre pause sur ses vidéos et de l'applaudir parce que ce qu'il dit a tellement de valeur me sert j'ai envie de le remercier directement je lui ai payé des formations dont j'avais même pas besoin juste pour lui envoyer du fric tellement j'avais de la gratitude pour ce mec il est hallucinant il est tellement bon donc lui il m'a aidé dans le business je l'ai beaucoup écouté il m'a aidé dans l'éloquence dans la manière de construire du storytelling dans plein de trucs il est incroyable et c'est un des coachs qui a le plus de succès au monde il doit gagner des dizaines de millions peut-être plus de 100 millions de dollars par an il a énormément de succès il a des millions de followers Facebook pareil sur Youtube et il est d'une générosité énorme c'est vraiment de l'amour il est en mission le mec il s'en bat les couilles de la thune ça lui empêche pas d'en faire énormément et de le dire et d'aider les autres à en faire également il a tout capté il a vraiment tout capté et ce mec là il en vient sur ma ligne à un moment ou à un autre parce que pareil il est sur du management énergétique il fait du qigong avant de monter sur scène avant de faire ses conférences mais c'est pareil le qigong ou le sextao ce que moi j'enseigne c'est les mêmes formes c'est des extensions de la médecine chinoise et c'est juste énergiser ton corps ou configurer ton corps sur le système nerveux avant de faire une activité il y a des configurations nerveuses du corps par exemple vous avez vu que avant de manger on est dans un état particulier on salive et puis on gargouille un peu de l'estomac et on a de l'appétit on veut manger on le sent avant de baiser on bande on a le pénis extra sensible et on sent qu'on a envie de baiser tu vois avant de te battre t'as l'hydradaline donc le corps se configure nerveusement tu vois dans une activité et ce mec là il utilise le management énergétique pour se configurer avant des actions de performance orientées business tandis que moi j'apprends au gars à se configurer au niveau nerveux tu vois quand on dit énergétique en fait on parle du système nerveux le mot énergétique c'est juste un peu un mot ronflant qu'on peut pour parler d'un truc qu'on ne maîtrise pas trop parce que franchement le système nerveux c'est quoi ? c'est un système électrique qui est géré par le cerveau et on peut parler comme un médecin pour essayer de faire style qu'on comprend le truc mais l'humain pour l'instant je suis désolé n'a pas le niveau technique pour comprendre vraiment comment marche le cerveau et le système nerveux donc on parle d'énergie pour simplifier le truc tu vois mais bref il se trouve que même sans comprendre on peut quand même exploiter ça et faire au mieux pour se configurer le corps avant le combat avant une conférence avant de baiser une meuf et donc ce mec j'adore Brendan Burchard je le recommande il y a un autre mec que je kiffe c'est Breivik Anders Breivik son action m'a vraiment inspiré le bouquin Utoya je ne sais pas si tu l'as lu pas du tout je suis un mauvais élève moi ouais ok donc c'est un mec dernièrement c'est le bouquin qui m'a le plus inspiré il avait un projet une mission de communication il voulait que son message soit entendu et il est parti sur une île et il a flingué tout le monde il a flingué 75 personnes en 45 minutes et c'était sa promo son marketing ça a été de zigouiller 75 pélos tu vois dans l'heure et ça marchait tout le monde la terre entière a entendu parler de lui et le bouquin raconte comment il a préparé son plan commercial ou son plan de promotion qui était cette fusillette de masse quoi et comment est-ce qu'après il a exécuté sa promotion et comment il a géré l'après-promotion et il a tout fait putain mais à un tel niveau quoi que tu dis ce mec est plus intelligent que moi quand tu dis ça alors que je suis arrogant pourtant et voilà j'avoue que il est loin au-dessus il a fait le mal par contre toi tu parles de donner beaucoup d'amour tu es des gens tu sais le mal le bien des fois il faut c'est dur à juger moi je ne juge pas Hitler a-t-il fait le bien le mal on ne sait pas moi je ne sais pas je ne juge pas il y a beaucoup de gens qui disent quand même qu'il a fait du mal on va dire que l'opinion publique l'opinion publique aujourd'hui c'est un crime de parler de ça ouais ouais mais l'opinion publique elle regarde à Luna tu vois elle aime regarder touche pas à mon poste donc c'est quoi la valeur de l'opinion publique c'est de la merde l'opinion publique en fait c'est l'état d'esprit de l'entité de la masse et la masse est idiote moi qui suis spécialisé en manipulation de masse je sais que la masse est une entité qui réagit de manière émotionnelle donc tu la fais réagir très bêtement c'est pas une entité intellectuelle ça n'a pas un fort cuit une masse et donc le bien le mal tu vois c'est très dur à définir c'est très subjectif ce qui est réel c'est les relations de pouvoir ok les rapports de force ça c'est réel imposer sa volonté soumettre quelqu'un ou alors être soumis et se faire imposer ça c'est réel le reste le vainqueur dit toujours qu'il a raison et qu'il a fait les choses bien on voit ça souvent pendant la guerre mais tout le temps tout le temps je dis ça souvent en tout cas pour clôturer cette interview ma foi passionnante et très particulière je dirais très différente en tout cas de ce qu'on a l'habitude de faire est-ce que tu es heureux est-ce que tu es content je dirais même en joie de faire partie maintenant des gens qui ont été interviewés sur la team des better colenzo ah ouais c'est un des meilleurs moments de ma vie ça me rappelle cette fois où j'ai baisé cette pute de 42 kilos ça y est c'est bon c'est reparti j'en ai merci beaucoup en tout cas merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ta vision ta vision du monde ta vision d'entrepreneuriat ta vision du travail les amis je sais que cette interview elle pourrait vous laisser un petit peu sur le cul sans mauvais jeu de mots je pense que il y a une des choses en tout cas que j'expérimente dans mes échanges avec Jean-Marie puisque c'est pas la première fois qu'on discute pour le coup c'est apprendre à fermer ta gueule et à écouter ne pas réagir émotionnellement dans les 5 minutes après que quelqu'un a dit quelque chose et de réfléchir et de faire ta propre vérité voilà je pense que ce monsieur aujourd'hui a un parcours qui est très atypique très particulier qu'il a dû bouffer certainement plus de merde que la moitié du clampin moyen comme il dirait et aujourd'hui il a créé une belle entreprise florissante il a plusieurs casquettes c'est quelqu'un qui fait preuve d'intelligence dans le développement de son business c'est quelqu'un qui produit qui écrit qui crée qui vend c'est un peu ce qu'on veut tous faire il me semble sur cette chaîne donc je pense qu'il y a des choses à apprendre de lui même si parfois son discours peut vous choquer peut vous griffer peut vous s'enflammer un petit peu à l'intérieur essayez de voir ce que vous pouvez comprendre ce que vous pouvez tirer d'un Jean-Marie Corda et puis essayez de l'intégrer à votre business Jean-Marie merci beaucoup on se voit dans de prochains podcasts merci d'avoir partagé avec nous les amis je vous laisse tous les liens dans la description juste en dessous pour découvrir le travail de Jean-Marie alors il y a une plateforme qui n'est pas du tout sexe qui est plutôt genre moins de 16 quoi c'est ça toute la partie éducation sexuelle il n'y a pas de porno il n'y a pas de bit il n'y a pas de bit on ne voit pas de bit on voit peut-être quelques chats de toi en toi quand même non 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 en fait c'est l'inverse si à un moment on voit des pénis pour des exercices mais ce n'est pas sexuel c'est à dire que c'est des étirements ou c'est de la préparation physique mais il n'y a pas de sexe il n'y a pas de partenaire c'est de l'entraînement solitaire c'est des trucs à faire à la maison pour renforcer l'érection pour contrôler l'éjaculation c'est du coaching c'est du solo c'est du solo et puis il y a plusieurs sites il y a plusieurs sites d'ailleurs où effectivement là par contre c'est du sexe du pur du dur du vrai comme il l'aime voilà je vais vous mettre tout ça si ça vous intéresse en tout cas allez voir un petit peu son travail vous verrez en tout cas qu'il y a une valeur qui revient et je pense que vous vous en doutez c'est le travail il y a énormément de websites énormément de contenu il y a une grosse 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 banque de boulot là-dessus et puis voilà si vous êtes effectivement intéressé par le sexe Tao la maîtrise la maîtrise de votre éjaculation la maîtrise de votre énergie vous en tant qu'entrepreneur si vous voulez devenir plus productif bien je vous invite quand même à aller voir un petit peu ce qui se fait moi je vous l'ai dit la première réaction que j'ai eu c'est jamais personne de toute ma vie ne m'a appris comment fonctionner ce qui se passait entre mes deux jambes et un mec a osé le faire et j'ai trouvé ça cool donc voilà allez checker tout ça dans tous les cas découvrez une autre vidéo que vous allez certainement voir dans la petite barre à droite là tout ça on va faire un petit une petite review on va parler un peu plus de Q si ça t'intéresse tu peux venir nous voir et puis on va faire un peu une review voilà de qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que Jean-Marie fait vraiment au quotidien c'est quoi ses cours c'est quoi ses contenus un peu plus dans le détail plus que son parcours entrepreneurial comme d'habitude les amis n'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu et un commentaire vous savez très bien comment fonctionne l'algorithme de YouTube aujourd'hui sans vous je n'existe pas alors mettez des pouces partagez cette vidéo laissez des commentaires ça fera plaisir et puis on dit un grand ciao ciao à Jean-Marie et puis un grand ciao ciao à vous tous les amis ciao ciao merci